T'es en train de jouer à Diablo 3, et pourquoi tu joues pas à Diablo 2, pourquoi tu joues pas à Diablo 4, pourquoi tu joues pas à PO et pourquoi tu joues pas à Last Epoch, ça s'arrête jamais. Tu vois, t'es là, tu joues à League of Legends, ton chat il va pas être rempli de pourquoi tu joues pas à, je sais pas moi, Heroes of the Storm ou Smite. Ha, Smite ! Non mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais ! Je sais pas, t'es en train de jouer à LOL, est-ce que ton chat il est là en train de dire pourquoi tu joues pas à Dota ? Pourquoi tu joues pas à Dota ? Moi personnellement je préfère Dota. Tu devrais préférer Dota parce que moi je préfère Dota. Pourquoi tu joues pas à Dota ? Bro, je te jure, les viewers de Rackenslash c'est tellement ça, ça me rend dingue. Bah perso, on me demande juste pourquoi je joue pas à Roblox, c'est la seule question qu'il y a bien. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, ouais, ça pète les couilles. Bon, pendant une période j'avais joué à PO en stream pendant quasiment un an. Bro, tous les jours, si je n'ignorais pas du pur que je peux, le chat ça allait être rien d'autre qu'un débat de pourquoi tu joues pas à tel ou autre Rackenslash. Putain de merde. J'ai peur que tu joues à PO, t'es là pour parler de PO ? Bro, là je fais un stream League of Legends. Le but de mon stream c'est pas d'expliquer pourquoi je joue pas à Smite ou pourquoi je joue pas à Dota. C'est complètement con, tu vois. Ça va de soi ouais. Oh ouais c'est trop frustrant ce genre de débat, ça a rien. Bro, ça mène tellement à rien. Ça mène tellement à rien. Moi personnellement je préfère ça. Donc tu devrais préférer ça parce que moi je préfère ça. Pourquoi toi tu préfères pas la même chose que moi ? Réponds. Putain l'auto-attaque de Kasi c'est les trois satisfaisantes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis contre un U-Gear topstar tortue. Ouah, il joue poigne, il corrupting potion. Bon tu sais que corrupting à chaque fois que j'envoie une je suis... Je me dis vraiment force à lui. Force à celui qui a dépensé 500 gold. Ah je trouve ça vide hein, mais à 100%. Je comprends pas pourquoi les gens forcent encore avec cet item. En fait je vois pas dans quel monde cet item peut être mieux qu'un Doran Ring. Je trouve que ça pue. Mais que ça pue tellement. Ah oui c'est nul. 500 gold en plus. Depuis le durability patch tout le monde a plus de vie. Et en plus ça s'est fait nerf. Le truc qui était nerf comme pas possible. Tonic Vrap s'est fait démolir. Et c'était l'intérêt numéro un de ce truc. Ouah. Et puis le pire c'est quand ils la vendent vite. Tu te rends compte ? 500 gold. C'est vraiment du gâchis. Ça se vend pour 200. Je viens d'aller voir. Ouah. Perte sèche de 300 gold. Un kill de retard. Après je suis bien content que... Ça soit fait un peu démolir. Parce que putain j'aime pas hein. Non c'est pas ça. Je détestais la méta corrupting. C'était trop mal ça. T'étais là. Le mec il avait TP. Cookie. Corrupting. Tonic Vrap. Trade 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 trade. Père ma sous potion. Je suis là. Bah bien joué à toi. Il a plus de ghost. Je mets un peu de poke. Force à toi mon frère. On est pas ensemble. Franchement ça me va hein. C'est ce que je voulais faire. Je savais que t'allais pas suivre. Enfin que tu pouvais pas quoi. Ouais ouais. Bah en vrai. Merde. Attends quoi ? C'était n'importe quoi. Attends mais j'ai pas vu l'action. Mais t'avais pas genre 200 HP ? Bah. Je sais pas. Il a pas lancé de sort en fait. Il a tout loupé. Oh merde j'ai cancel mon déplacement. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Là tu vois. Corrupting. Tire. Il a rien. Il a 900 gold de rien du tout. Après il va quand même me tuer parce que c'est Udyr mais. C'est vrai que c'est vide hein. Bon dieu. Oh il a 900 gold de rien. En vrai je sais pas à quel point il peut me traîner sur la lane et me tuer. Ok j'ai le canon. Je sais pas j'ai conqué ignite s'il fait le malin. Pour moi tu le bats là. Honnêtement. T'as le Z ou pas ? Ah ouais t'avais le Z. Mais je crois que. My bad my bad my bad. Hop là. Mon flashing était mauvais. J'aurais dû attendre d'avoir la spin sur le flashing. Je fais look pour le Drake en vrai. Putain bro je me rendais pas compte mais Drake ça file tellement d'XP. En vrai je savais qu'il allait me traîner et me tuer. J'aurais dû me barrer. Pour ma défense je ne connais vraiment pas ce personnage. Tu penses que tu perdais si tu jouais sa pixel ? Parce que pour moi tu gagnais mais je me rends peut-être pas compte. Il faut gagner avec sa tortue bro. Tu me dis qu'avec l'ignite c'était un peu réduit. Ouais je sais pas. Peut-être que c'était quand même la merde. Peut-être que je jouais du ignite plus tard pour pas qu'il puisse me bait à la tortue. Je sais pas. En vrai Udyr je le crois souvent. Udyr top je l'ai affronté deux fois dans ma vie. Y compris celle-ci. Ouais c'est vraiment. Sachant que le seul Udyr que j'avais affronté avant ça. C'était Bozo le clown. Je jouais au Trindamer et il était en 0-10. Ok ouais. Donc en vrai j'ai aucune expérience contre Udyr top. Mais là vu ce qu'il a régen il max la tortue non ? Je suis même pas sûr. Genre vraiment le sort est craqué. C'est une honte. Je pense qu'il max le phoenix en vrai s'il est top. Après la meta a peut-être changé mais à la sortie il maxait le phoenix. Je sais pas j'ai l'impression son phoenix il fait pas beaucoup de dégâts. Bon par contre il m'a battu avec 900 gold de rien du tout. Alors avec des tabis. Je crois que je suis mort. J'essaye de lean droite mais nan j'arriverai pas. Oh excuse moi c'est my bad. Oh c'est fine. Je sais pas jouer contre le pick. C'est fine. Je comprends pas ce qu'il se passe. C'est quoi cette merde ? C'est vraiment fort en lane, sincèrement. Putain je savais pas. Ah j'aime pas ce match up. Il m'énerve. Dès que la lane est un petit peu avancée j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il veut de moi et il me sent zéro en me traînant et je peux pas bouger. Ah ouais ouais c'est ultra oppressant comme truc. Bon je pense que je le tue jamais mais... Oh quoique là il guide beaucoup quand même. Oh nan ok il tente que l'univers. Bon ma il bat je vais arrêter de me faire surprendre. Putain il est stabi. Je pense qu'il faut que je joue critique dans ce match up. Après dans la draft ça va être dur. Ouais mais je vous dis que ça va être que du split. Ouais c'est vrai. Après tu peux jouer le coup près aussi je pense que c'est pas dégueu contre lui. Vu qu'il va stack beaucoup d'armes mort. J'ai pas j'ai envie de faire que du dégâts. Vas-y. Ah ouais je vois pas comment ça peut être mauvais. Si je pars sur du bruiseur il va juste me traîner et me tuer. Ouais. Bah coup près ça a l'avantage de donner de la CDR quoi. Du coup t'as deux Y en un fight. Peut-être nous pour faire le Herald. Mais attends mais Y. C'est quoi c'est tempo ? Y. Non j'ai trop la rage. Oh ça dégoûte. Oh ça dégoûte. Oh oui. Ok ça aurait pu être pire. Ah merde c'était Hydro first. Bon il va pas tarder à me ghost et à me traîner et me tuer là je pense. Tac. Ah bah voilà. Y'a peut-être Z qui arrive en plus. Ok ouais. C'est lui. Bah je me suis déchise par un pic que je connais pas. J'ai besoin d'un rematch. J'ai besoin d'un rematch contre la même personne. Oh bon dieu il est niveau 9. Oui. Ça va être un titan inarrêtable. Je suis désolé pour mes méfaits. Mais je suis en train de me faire cheese comme un bronze par euh. Un pic inconnu. Oh j'ai pas du ulti sinon je l'ai chopé. Putain bro il se huile tellement il va tellement vite c'est quoi cette merde. Bro j'ai deux niveaux complets de retard je sais pas comment je vais me sortir de ce bourbier. En vrai je l'aime tellement pas ce matchup j'ai l'impression que je vais contre Darius à chaque fois que je le fais. Par contre pour le coup. As n'importe quel autre champion de ton pool c'est trop free. Oui. Mais juste Garen c'est... Si j'avais Olaf t'es free win. Si j'avais Trynda ça passait tranquillement. Si j'avais Malphite on jouait juste pas la lane. Putain il fait Jacques Chou en premier item. Oh merde ça me touche. T'en croises souvent des Udyr top ? Euh pas depuis... Enfin j'en croisais à la sortie c'est tout. Ok ouais c'est bien ce que je me disais on voit jamais ce truc là. Non c'est ultra cheesy et inconnu. Je me suis fait cheese comme un bleu. Tu vois c'est chiant parce que c'est le genre de truc. Là je sais que je vais souffrir pendant 20 minutes de game. Alors que tu me fais rematch le Garen contre Udyr là maintenant. Je meurs pas une fois en lane. Ou des l'une aux arnaques. C'est juste c'est le genre de pick tu... Tu te fais arnaquer une fois et après ça snowball. Oh ils sont trop chiants ces matchups. Tu penses qu'il y a moyen de faire un truc ? Avec ton ignite moi je pense. Tu vas être là là. J'sais pas. J'te follow mais à mes unes que tous les deux. Ok 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 y'a un truc. Ok Lou ! Putain il avait pas de shutdown par contre. Quelle arnaque. Attends pourquoi il a pas de shutdown ? Il était en 3-0. Bah ouais. Pourquoi il a pas de shutdown ? C'est parce qu'on est beaucoup trop devant sur les outlines. Quel scam. Je vais faire un email à Riot. C'est vrai que la Nidalee en 1-6 doit pas peser pour le bien dans la balance. Toujours un beau solo clown. Attends merde j'avais pas vu ça. Oh merde il m'a cancel. Bon c'est pas grave on va farmer ce tour. Oui c'est vrai ça. Il y a des cas qui soulignent quelque chose d'assez important dans le chat. C'est que tu aurais au moins pu m'aider pour l'action. Mais en fait je pensais que tu jouais Flash. Je pensais pas que tu jouais Ghost. C'est vrai qu'avec Ghost tu peux tellement le traîner. C'est vraiment fort hein ce build. C'est celui d'Aguin. Neutral. C'est vraiment celui d'Aguin. Ouais ouais je sais. Aguin il a toujours joué des Kha'zix Bruiser CDR un peu là. Ah il aime trop ça. Je comprends pas comment je suis pas ultra devant en XP par contre. Après j'avoue que c'est Z ça farme trop bien. Attends mais il y a encore Z au top. Mais cet homme bel pour les caméras. Vas-y les clips. Udyr lui a tanké la tourelle pendant 7 secondes. Le seul. Oh. Ouah la flèche. Ah il était en 8-0. Enfin 8-1. Oh oui. Oh bon Ibra me fait peur. Il est puissant avec son scion là. Yes. Il était ici. Oh. Oh les dégâts que je colle. Il se passe un truc de fou là. Je vois un Varus qui court après Udyr. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Herald ? Ok c'est bon. Attends le Udyr a pas le TP. J'ai peut-être un timing pour taper sa tour là. En plus il y aura pas le renforcement des plaques. Après il doit revenir tellement vite en lane. Ouais c'est quoi les bots ? J'imagine que c'est Lucidité. Ouais c'est Lucidité. Ok lourd. Bon je suis vraiment bien moi. Non. Le jeu Marcel. Ok Udyr est pas là. On pourra prendre sa tour. OMG. Putain c'est satisfaisant à jouer Kha'Zix. L'auto attaque elle est trop bien. L'auto attaque perso ça fait vraiment tout. Ouais vraiment. Surtout en jungle vu que tu passes ton temps auto attaque et à regarder ton perso qui fait ça. Pour ça j'ai jamais réussi à accrocher à Maître Udyr. Ouais je comprends. Genre vraiment Maître Udyr. Je sais pas si tu l'as déjà joué un peu. Faut vraiment rester appuyé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais ouais. C'est pas fluide ça part pas. Non. Ok. Ouais genre vraiment ton auto faut l'appuyer. Je sais pas comment mieux expliquer ça. Ouais c'est ça ouais. Faut appuyer l'auto avec Maître Udyr. Ok j'arrive pour le solo kill. Ah non 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 en fait je me suis smashé dessus. Je pensais que j'étais niveau 11 mais non. Oh qu'est ce qu'il se passe ? Ok la folie. Oh non. Je me suis fait pranker. Ok t'inquiète j'apporte beaucoup sur cette action. Oh merci tellement. Ok tu t'es fait pousser. C'est vrai. Une des meilleures auto du jeu c'est celle de Fiora. T'as déjà joué Fiora ? J'ai 2-3 games sur le pic mais j'en ai vraiment très peu. Pour le coup j'ai pas mal joué Fiora. J'en ai sérieusement mais je l'ai pas mal joué. Et c'est trop fluide. C'est incroyable. En vrai nos trolls le perso a l'air d'être incroyable à jouer. Et je comprends les joueurs de Fiora même si le perso est OP. C'est peut-être la meilleure auto du jeu. Ah ouais à ce point. Je te jure c'est trop fluide. En vrai très sincèrement j'ai déjà songé à main le pic mais c'est trop mécanique pour moi. Mais ça se voit que le pic est incroyable et trop satisfaisant à jouer. Et avec un gros skill cap en plus. Moi j'aime pas c'est pas assez tanky. Ouais je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a Skyheart ils ont 3 qui me courent après là. Alors hop. Ah merde j'aurais dû faire une force en 2 pour le Udyr. Bon tant pis de toute façon je le croise plus. Cette game est free win ou elle est tendue ? Je sais pas dire. Ah et free win, free win, free win. C'est bien ce que je me disais et ça me rend triste. Je suis là. Le noob de la team qui s'est fait cheese par Udyr top. Oh arrête de courir. Hum. Après en vrai cette game est utile. Elle va peut-être m'empêcher. Dans l'une de mes rares solo kills de la saison. De me faire exploser par un Udyr top. Oui ça te forge un peu. Parce que comme dit j'avais affronté que Bozo de clown une seule fois dans ma vie sur Udyr top. Et j'avais vraiment l'impression que c'était de la merde mais... Qu'est-ce que je viens de voir ? C'est bien c'est bien pour laisser le Udyr carry. Comme ça la game elle aura de l'intérêt. Vas-y Udyr tue mon équipe. Ok je pop le Ghost. Je vais tellement vite et elle va tellement lentement. C'est incroyable. Je la rattrape sous phase rush. Je jure que même avec la plante je la... Ok bon après elle abuse un peu. J'ai solo kill Nidalee. Bien joué bro. C'était dur. T'as deux solo kills dans la game c'est insane. Ouais. En counter matchup en plus. Hors troll Udyr c'est counter matchup à Garen non ? Vraiment. Bah... Hors troll... Le matchup me fait galérer à chaque fois. Ça me parait trop bien parce que... Je peux pas clean son slow vu que c'est un perma slow. Il peut me forcer mon Z facilement avec son ours. Je pourrais jamais avoir de timing d'exécute. Et c'est trop facile pour lui de me bait dans une situation où je crois que j'ai un timing d'exécute. Ouais. Surtout si je vous tank avec quelques points dans la tortue. J'ai solo kill le Z. Ok huge. En vrai ça fait partie des champions où c'est... Je suis pas assez tombé contre pour savoir si c'est vraiment counter matchup ou pas. Ouais je pense qu'il faudrait que je lui refasse. Mais bon le truc c'est que Udyr top. Je vais peut-être en croiser un dans 50 games. Et vraiment peut-être. Je pense que t'es généreux même. J'en ai pas croisé depuis peut-être bien 500 games. Je dirais. Je sais pas je me dis vraiment que... Si il joue tank. Et qu'il joue beaucoup sur sa tortue. Je vois pas de fenêtre où Garen lui fait des dégâts. Non honnêtement à chaque fois j'avais l'impression de jamais pouvoir le tuer. Putain ça a du lui faire plaisir ça. 3 solo kills. Oh man. 3 solo kills. GG respect. Tu veux qu'on duole nage bro ? Oh mon dieu. Après ça va peut-être rendre la game trop simple et les forcer AFF. Du coup je sais pas si ça en vaut la peine. Moi j'ai la sensation qu'ils se battent en face. Et que c'est le genre de game qui... Sur un malentendu peut durer 40 minutes. Et peut-être que si on arrive à l'affaire à durer il peut se passer des trucs. Tout dépend de si AFF, tout dépend de si Mehdi se fait attraper. Attends en vrai une neutral je me demande si je peux pas le solo ou le nage. Ah non je me fais juste tente pas. Ah non je pensais vraiment pas assez tanky. Faut que je le tank pour toi. On va avec toi qu'il tank on fait vite. Ah putain on fait pas si vite que ça en fait. Je surestime mon Q. C'est quoi que tu maxes du coup là ? C'est les piques ? Les piques et le jump ? J'ai maxé le Q puis les piques. Ah d'accord tu maxes le Q, je savais pas que ça se faisait encore Kha'Zix max Q. Bah apparemment, je savais pas non plus. Pour moi c'était vraiment Z puis R. Puis jump. Là regarde l'Ocean si on le laisse. Peut-être qu'il meurt. Peut-être qu'il se passe des trucs. Ok ça se passe pas comme prévu. En fait faudrait-il lui dire ce WVQ sur les actions ? Mg ? Je te jure que si il jouait avec son équipe. Il prendrait des shutdowns et tout et il finirait par carrer la game. Ok je vais solo qu'il lui dire. Bro là tu vois par exemple j'ai du stuff. Je te jure je lui fais rien, je lui fais rien. Et tu penses pas qu'avec un coup près là tu lui pèterais la gueule ? Non ? Allez, allez si d'accord je lui ferais plus mais je lui pèterais pas la gueule. Bon il va si vite ! Solo kill ! Boum ! Et voilà. Encore un solo kill. Une top line domination. Ouais je sais pas faudrait refaire le test avec un coup près noir mais je suis même pas sûr qu'avec un coup près la différence soit massive. Je sais pas. Moi je pense que tu gagnes bien. Après il peut sans doute s'escaler. C'est vraiment un item de fou. Tu le stacks trop vite. Shred du coup près plus Shred du E. La CDR qui te permet de spam tes sorts sur le duel. J'avoue j'avoue. Ah je pense que c'est lourd ouais. Par contre il FF pas en face. Si on leur laisse les trois inhib. C'est bien c'est bien c'est bien. C'est bien c'est bien. Non c'est pas bien. Vas-y Udyr. Attends mais regarde la mitraillette. Il a 3.76. C'est pas si normal. Bon par contre il a 3.76. C'est la folie. C'est n'importe quoi ça sort d'où. Après il a Lethal. Bull full attack speed plus Varus. Ok cette game ne durera pas. 40 plus. L'armée. Et bien tant pis passons à la suivante. J'ai rarement vu une telle armée se verre. J'ai appris. Je me fais annihiler par Udyr top pour la science. Coupé noir. Coupé noir déjà l'item est tout simplement OP. Et Garen est un super utilisateur du coupé noir. C'est vrai que dans un matchup comme Udyr ça ferait la différence. Mais le truc c'est qu'il me faut le coupé noir et l'antile. Ouais ça coûte un peu cher. Un coupé noir. Kempunk. Botte de lucidité. Garen full CDR. Je pense sur les berserks déjà que tu manques de dégâts contre le pic. Ouais je pense que c'est nul en vrai. Puis en vrai il a pas fait... Imagine à la place d'un... D'un Jack Shaw il me fait un gantelet. Il me maintient tout le temps dans un petit gantelet. Du coup il réduit tout le temps mes dégâts tu vois. Et il a plus d'armure. Il a plus de dégâts. Il y a un... Ouais non c'est horrible.